L'oreille humaine est divisée en trois compartiments. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille interne contient la cochlée en forme de spirale où a lieu la transduction des ondes sonores en signe nerveux et le complexe vestibulaire qui contient les récepteurs de l'équilibre et de la posture. La cavité centrale de forme ovale est le vestibule qui contient une paire de sacs membraneux, le saccule et l'utricule. Dans le saccule et l'utricule se trouvent des cellules ciliées similaires à celles de l'organe de Corti. Les cellules ciliées sont concentrées dans la macula et enrobées dans une masse gélatineuse sous une fine couche de cristaux appelée otolithes. Lorsque la tête se penche, la gravité déplace les otolithes qui déforment les stéréociles des cellules ciliées. Le saccule et l'utricule fournissent ainsi des informations concernant la position de la tête. Derrière le vestibule se situe la troisième portion du labyrinthe osseux, les canaux semi-circulaires. Ces canaux détectent les mouvements de la tête dans les trois plans de l'espace. Le canal antérieur détecte les mouvements vers l'avant et l'arrière. Le canal postérieur détecte les mouvements vers le haut et le bas. Le canal latéral détecte les mouvements vers la gauche et la droite. Chaque canal contient un tube semi-circulaire membraneux qui détecte le moment angulaire. Chaque tube comporte à sa base une expansion appelée ampoule. Au sein de l'ampoule, les longs stéréociles des cellules ciliées incorporées dans la cupule baignent dans l'endolymph. Lorsque la tête bouge, l'endolymph déplace la cupule et stimule les stéréociles. Chaque tube expérience.